La France a rapatrié lundi matin 12 enfants de djihadistes français. Le plus âgé a 10 ans. Ils sont isolés et particulièrement vulnérables. Certains sont malades et dénutris. La plupart sont orphelins. Ils étaient détenus à Al-Hol et Roj dans le nord-est de la Syrie, dans des camps surpeuplés administrés par les forces kurdes qui accueillent aujourd'hui quelques 12 000 étrangers, dont 4 000 femmes, et 8 000 enfants de djihadistes. En mars, déjà, 5 orphelins et une fillette dont la mère a été condamnée à la perpétuité en Irak ont été rapatriées en France. Le quai d'Orsay a laissé entendre qu'une troisième opération pourrait avoir lieu dans le futur. La France reste réticente à rapatrier et à juger ses ressortissants liés à l'organisation État islamique. Le défenseur des droits assommait le gouvernement français de venir en aide aux enfants retenus en Syrie. Paris affirme étudier les situations au cas par cas. Deux enfants néerlandais ont également été remis aux Pays-Bas ce lundi. Selon le quai d'Orsay, environ 450 ressortissants français affiliés à l'État islamique sont détenus en prison ou retenus dans des camps syriens.